1 Corinthiens chapitre 1 Paulos, apôtre de Yéhoshua Machia, appelé par la volonté d'Élohim, et le frère Sostène, à l'assemblée d'Élohim qui est à Corinthe, au sanctifié en Machia Yéhoshua, appelé, Saint, avec tous ceux qui, en tous lieux, invoquent le nom de notre Seigneur Yéhoshua Machia, le leur, et le nôtre, à vous, grâce et chalum, de la part d'Élohim notre Père et Seigneur Yéhoshua Machia. Je rends toujours grâce à mon Élohim à votre sujet, pour la grâce d'Élohim qui vous a été donnée en Machia Yéhoshua, parce qu'en toute chose vous avez été enrichi par lui, en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage du Machia a été confirmé en vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de grâce, à vous qui attendez assidûment et patiemment la révélation de notre Seigneur Yéhoshua Machia, qui vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour être irréprochable au jour de notre Seigneur Yéhoshua Machia. Il est fidèle, l'Élohim par qui vous avez été appelé à la communion de son Fils, Yéhoshua Machia, notre Seigneur. Mais je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Yéhoshua Machia, à parler tous un même langage, et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez ajustés dans une même pensée, et dans un même avis. Car il m'a été déclaré à votre sujet, mes frères, par ceux de chez Chloé qu'il y a des disputes parmi vous. Mais je dis ceci, parce que chacun de vous dit, moi, je suis vraiment de Polos. Et moi, je suis d'Apolos. Et moi, de Kephas. Et moi, du Machia. Le Machia est-il divisé ? Polos a-t-il été crucifié pour vous ? Ou avez-vous été baptisé dans le nom de Polos ? Je rends grâce à Élohim de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispos et Gaios, afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. Et j'ai aussi baptisé la maison de Stéphanas. Pour le reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Machia ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser, non pas avec des discours de la sagesse humaine, afin que la croix du Machia ne soit pas rendue inutile. Car la parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Élohim. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de cet âge ? Élohim n'a-t-il pas prouvé que la sagesse de ce monde est folle ? Car puisque, dans la sagesse d'Élohim, le monde n'a pas connu Élohim à travers la sagesse, il a plu à Élohim de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Et tandis que les Juifs demandent des signes, et que les Grecs cherchent la sagesse, mais nous, nous prêchons Machia crucifié, scandale en effet pour les Juifs, et folie pour les Grecs, mais pour les appeler eux-mêmes, tant Juifs que Grecs, le Machia, la puissance d'Élohim et la sagesse d'Élohim. Parce que la folie d'Élohim est plus sache que les humains, et la faiblesse d'Élohim est plus forte que les humains. Car vous voyez votre appel, frères, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Élohim a choisi les folies du monde pour faire honte aux sages, et Élohim a choisi les faibles du monde pour faire honte aux forts. Et Élohim a choisi ceux qui dans le monde sont de basse naissance et les mépriser, même ceux qui ne le sont pas, pour rendre vain ceux qui le sont, afin qu'aucune chair ne se glorifie devant Lui. Or c'est par Lui que vous êtes en Machia Yéhoshua, qui a été fait pour vous de la part d'Élohim, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, selon qui il est écrit, celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur.